Salut, c'est Thomas Chabot, vous écoutez Sport en Vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en Vrac. Notre ami Thomas Chabot qui revient d'un camp à Porto Rico, qui participera à la Coupe Adidas du 9 au 11 mai prochain. Salut Thomas, ça va bien? Oui, ça va très bien, vous? Yes, ça va bien, Thomas. Parle-nous un peu de comment ça s'est passé. Comment tu as reçu cette invitation-là? Comment on fait pour t'approcher et dire « Hey Thomas, nous autres, on te prendrait pour aller faire un camp avec l'équipe du Québec du côté de Porto Rico? » Là, dans le fond, c'est parce que j'avais gagné les championnats canadiens. Puis là, l'équipe Québec m'avait mis sur leur liste des boxeurs qui veulent investir de l'argent pour les prochaines années. C'est comme ça qu'ils m'ont sélectionné pour ce camp-là. Thomas, est-ce que tu es fier justement d'être sur cette liste-là de gens qui valent la peine, qu'il y ait des certains montants qui sont dépensés? Est-ce qu'à partir de maintenant, tu sens vraiment qu'ils commencent à avoir une reconnaissance à l'entour de toi? Ah oui, je suis vraiment très content de ce que j'ai réussi à faire durant ce camp-là, de tout ce que j'ai appris. Puis je suis vraiment content que l'équipe du Québec m'ait appris pour ce camp-là. Justement, tu parles de l'expérience que tu as acquise là-bas. Quelle sorte d'expérience que tu as acquise? Qu'est-ce qui t'a vraiment, on pourrait dire, transformé suite à cette aventure-là? Ben, c'est pas mal de tout. Les méthodes d'entraînement là-bas, c'est différent ici. C'est beaucoup plus physique. C'est plus technique. Là-bas, il y a un petit peu plus de tout, plus de corrections que j'ai améliorées sur ma boxe. Qu'est-ce que tu ramènes, justement, de là-bas, Thomas? Est-ce que tu ramènes certaines méthodes d'entraînement, certains entraînements physiques, certaines techniques? Oui, surtout les techniques de jeu de pieds. C'est vraiment ça que j'ai beaucoup appris durant ce camp-là. Est-ce que tu as eu l'impression que là-bas, les porto-ricains, habituellement, c'est un peu des craques d'entraînement. C'est du monde qui vont se lever très, très tôt, qui vont se coucher de bonne heure, mais lorsqu'ils sont levés, ils sont tout le temps en entraînement, c'est un peu des malades mentaux, en parenthèse, d'entraînement. Est-ce que c'est quelque chose que tu as observé? Oui, ils sont vraiment très en forme. Ils ont un cardio infini. C'est vraiment des gens qui sont à 6h le matin au gym, et ils retournent là le soir. Ils partent à 8h. C'est vraiment des gens très en forme. Est-ce qu'il y avait justement des petits porto-ricains qui s'entraînaient à côté de vous? Est-ce que tu as pu te comparer un peu pour voir justement à quel niveau tu étais comparativement à eux? Oui, je me suis entraîné avec eux autres. On a fait des rounds de sparring. Ils ont une petite avance cardio à cause du pays là-bas. C'est beaucoup plus dur s'entraîner là-bas qu'ici. Il fait beaucoup plus chaud et on a moins d'air. Sur le cardio, selon moi, il est un petit peu meilleur que nous autres. Malgré tout, tu as eu la chance de disputer ton premier combat international contre un porto-ricain. Comment ça s'est passé, ce combat-là? Je ne me trompe pas, c'est une victoire pour toi. Oui, j'ai gagné la décision, on ne le sait pas, parce que ce n'était pas la même langue et je ne comprenais pas trop. Mais je sais que j'ai très bien fait. Le premier round, il n'était plus serré, mais au deuxième round, je me suis dit il faut que je montre de quoi je suis capable. C'est vraiment la deuxième round que j'ai vraiment fait une domination et c'est ça qui a marqué les juges. Je veux qu'on parle un peu de la coupe à distance qui arrive bientôt. Hier, c'était la conférence de presse. C'est Bernard Barré qui est impliqué dans le tournoi et qui travaille pour le groupe Yvon-Michel. Le temps est déjà à l'œil. Comment tu vois ce tournoi-là pour la suite de ta carrière? Ça va vraiment être très bon. Mon objectif, c'est de gagner, c'est sûr. Je ne vais pas gagner. C'est ça. C'est vraiment juste pour gagner que je vais là et apprendre sur tout. Thomas, de savoir justement que Bernard Barré, qu'un Yvon-Michel ont déjà entendu ton nom, peut-être t'ont déjà vu à quelque part, qu'ils commencent à penser à toi, pas tout de suite, mais eux autres, ils disent dans 4 ans, dans 5 ans. Pour toi, est-ce que c'est une motivation justement de te dire « Hey, tous les efforts que j'ai faits à date, ça paye! » Sauf qu'il n'y a rien de fait encore. Mon nom commence à circuler dans le domaine. Maintenant, il faut que dans 4 ans, je sois au rendez-vous. Non, c'est ça. C'est très encourageant d'entendre ça. Et c'est ça. Mon but, c'est vraiment d'en faire une carrière professionnelle et d'en rendre le plus loin que je peux dans ce sport. As-tu l'impression que si tu performes très bien du côté de la Coupe Adidas, il y a plusieurs choses qui pourraient débloquer pour toi. On parle de commanditaire, on parle d'un combat plus important. Oui, c'est sûr. L'année prochaine, j'aimerais faire la compétition ringside. Ça se déroule aux États-Unis et c'est un championnat international. J'aimerais bien faire ça l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des prérequis? Oui. La Coupe Adidas, ce serait une bonne préparation pour ça. Est-ce qu'il y a des prérequis pour aller faire justement la compétition ringside? Comment tu fais pour t'inscrire? Est-ce que tu dois avoir une invitation? Est-ce que c'est toi qui donnes ton nom? Je ne sais pas encore spécifiquement. Je pense qu'il faut que tu donnes ton nom. Selon moi. Je pense qu'avec une victoire ou une excellente performance à la Coupe Adidas, ça donnerait une belle carte de visite. Sur ça, Thomas, on va te souhaiter la meilleure des chances pour la Coupe Adidas. Mais on n'est pas trop nerveux. Je pense que le potentiel est là et le vouloir est là. Donc, ça devrait très bien aller dans ton cas. Merci. Continue de bien performer, Thomas. Merci beaucoup. Salut, Thomas. Donc, voilà. C'était Thomas Chabot, boxeur originaire de Thetford Minds.